Bonjour, je me présente, je suis prêtre du diocèse de Lyon, je m'appelle Philippe Abadie, j'enseigne depuis 1986 à la faculté de théologie de Lyon, après avoir fait un doctorat à Paris sur le roi David et avoir vécu une année complète à Jérusalem à l'école biblique et archéologique française. Le cours dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Histoire d'Israël. Ce sera un cours de méthodologie et d'histoire, non pas d'histoire sainte, mais vraiment d'histoire. S'il est un domaine qui aujourd'hui est le plus en chantier et a été bouleversé notamment par l'archéologie, c'est la question de l'histoire d'Israël, notamment des origines d'Israël. Donc ce cours, qui est fortement ancré sur une lecture des textes, mais aussi une évaluation des données archéologiques, va essayer de comprendre la génèse du peuple d'Israël. Construisons un discours assez différent, bien sûr, de ce que vous avez parfois dans vos bibles, en tout cas dans vos histoires saintes. On se posera par exemple des questions. Israël vient-il bien de l'Égypte, comme le dit le livre de l'Exode ? David fut-il un roi immense ayant dominé tout l'Orient, comme le montre le livre de Samuel ? Qu'en est-il du royaume unifié entre David et Salomon ? Toutes ces questions sont aujourd'hui au cœur de débats, souvent difficiles à trancher. Pour essayer de voir plus clair, nous irons lire les textes de manière critique, mais aussi les données de l'archéologie. Donc le cours sera fortement illustré, y compris par des documents d'archéologie, par des photos aussi. Donc ça le rendra beaucoup plus ludique, puisque nous ferons un voyage dans le temps, mais aussi dans la géographie d'un peuple, le peuple d'Israël. Il est bien évident que ce cours n'est pas un cours d'initiation. Il n'est pas non plus un cours de fin de premier cycle. Il demande quand même une attention assez soutenue, et en tout cas de vouloir s'ouvrir à des questions critiques fondamentales aujourd'hui. L'image donnée par Israël sera intéressante à comparer à l'image que l'historien donne de ce même Israël. C'est l'objet de ce cours. Pour le tutorat, vous aurez à la suite de chaque séquence, deux petites questions essentiellement qui portent sur la compréhension du cours. Un tuteur donc vous aidera à mieux comprendre le cours. N'hésitez pas aussi à poser vos questions au tuteur, et pourquoi pas aussi à l'enseignant que je suis. Dans la mesure du possible, nous y répondrons l'un et l'autre. Voilà, en espérant que ce cours répondra à vos attentes, je vous dis à bientôt pour découvrir l'histoire d'Israël avec un regard neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada